Laurent Gbagbo invite Alassane Ouattara et ses pères chefs d'État à privilégier le dialogue avec les nouvelles autorités du Niger. Pour l'ancien chef de l'État, une intervention militaire de la CEU du IAO au Niger risque de constituer un fâcheux précédent dans l'histoire de l'organisation sous-régionale. Il a signifié dans une déclaration lue par son porte-parole, Justin Coné-Catinant, lundi dernier au siège du parti des peuples africains Côte d'Ivoire à Abidjan. J'affirme d'emblée mon opposition du rêve connu de belles rêves à toutes les formes de coups d'État, qu'ils soient militaires ou civils. Les manipulations des constitutions pour se maintenir au pouvoir ne sont possibles que parce que les auteurs s'appuient sur la faute brutale des armées pour faire prospérer leurs entreprises. De ce point de vue, même si les modes opératoires sont distincts, le mécanisme de prise ou de conservation du pouvoir repose dans les deux cas sur le même principe de base, l'usage de la force. Je condamne donc la prise de pouvoir par les armes au Niger et porte atteinte à la démocratie dont je reste un fervent défenseur. Pour Laurent Gbagbo, il faut donner une réponse rassurante au peuple nigérien face aux interrogations et autres inquiétudes de la jeunesse et les populations africaines. Cette réponse ne peut en aucun cas relever de la violence, a-t-il signifié, avant de se prononcer sur les discours du président Alassane Ouattara du 6 août 2023 relativement au décès de l'ancien chef d'État Henri Conan Bédier. L'une des demandes même fois formulées de son vivant par le président Henri Conan Bédier, à savoir la création d'un contexte favorable pour solder définitivement le passif des deux dernières décennies marquées par de graves crises politiques. Il est de notoriété que le président Henri Conan Bédier a régulièrement demandé la libération des prisonniers de la crise post-électorale de 2011 et celle de la crise du troisième mandat. Il convient de rappeler qu'à ce jour, neuf membres des forces de défense de sécurité qui ont défendu la République en 2011 sont encore en prison. Les dirigeants de la CE2EAO vont à nouveau se réunir jeudi 10 août pour évoquer la situation au Niger, deux semaines après un coup d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada